Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'étiquette, la perforatrice étiquette fantaisiste. Savoir comment on se sent, c'est rien de bien compliqué, mais bon c'est utile de le savoir pour les personnes qui se posent la question comment on s'en sert et surtout quel est son intérêt. Moi j'y trouve un très très grand intérêt, c'est une perforatrice dont je ne peux plus me passer, entre autres, il y en a d'autres bien entendu, mais celle-ci je trouve qu'elle fait vraiment des étiquettes parfaites. Juste pour vous donner le principe, je viens d'en faire une à l'instant, c'était celle-ci, où vous avez effectivement ces bords arrondis, donc on a le fameux matage en fond et il y a une étiquette par-dessus, donc là j'avais fait celle-ci. Pour vous donner un point de repère, vous avez effectivement trois rails, trois niveaux de découpe. Donc le plus large, il correspond à 2,5 cm, soit un pouce, 1,9 pour l'intermédiaire et le tout petit, le plus fin, il correspond à 1,3. Donc en fait, ça va nous permettre de nous représenter sur le dessin par rapport aux petits pointillés que vous avez. Si on est sur la largeur la plus large, on va avoir l'étiquette dans sa globalité, comme là. Si effectivement on se retrouve avec 1,9 cm, on va se retrouver sans cette partie-là, c'est-à-dire on va se retrouver avec la partie blanche. Et si toutefois on souhaitait avoir une étiquette encore plus fine, parce que le projet le nécessite, à ce moment-là on partirait sur 1,3 et on se retrouverait qu'avec la partie centrale. Donc étant donné que je viens vers celle-ci pour vous démontrer, je vais vous faire la même chose, mais avec ce modèle-là, pour vous montrer un petit peu la différence. Donc on se sert toujours de nos chutes, ça c'est important de les garder, pour faire des étiquettes en l'occurrence, c'est amplement suffisant. Je ne vais pas prendre du rose, je vais rester sur du bleu. On va partir sur donc la plus large, à savoir 1 pouce. Si ça se trouve, j'y suis peut-être déjà. Un chouï après, non. Un chouï après, je n'y suis pas. Donc on va mettre dans le sens, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas à droite. Voilà. Donc j'appuie et je fixe avec mon masico. Voilà, l'étiquette ne bouge plus. Donc là, on a effectivement 1 pouce. Donc je fais passer dans la glissière, donc je l'ai dit dans celle-ci. Je fais passer dans la glissière le bout de papier, qui va se retrouver effectivement à l'arrière. Donc le fait qu'il glisse directement dans la glissière, ça va permettre qu'il se positionne pile poil derrière. Donc dans la logique, on ne voit pas forcément bien, mais là, c'est à équidistance en fait l'un de l'autre. On n'a pas besoin de le repositionner. Et je déclenche, je perfore. Et ça nous donne effectivement notre première découpe. Donc vous voyez, juste pour vous donner, ça fait quelque chose de vraiment parfait. Voyons maintenant pour faire l'étiquette centrale. Donc toujours pareil, je reste dans mon système de chute, qui est toujours très très important. Donc comme je vous le disais, on est sur, on a fait la découpe à 2,5 à 1 pouce. On va faire celle à 1,9 l'intermédiaire. Et on a dit l'intermédiaire, et on a dit l'intermédiaire, elle était à 1,9 cm, soit 3 quarts de pouce. Donc 3 quarts de pouce. Je me positionne bien. Et je découpe. Dans le même état d'esprit, je fais passer ça dans la glissière. Et je me repositionne pile poil derrière. Je suis à équidistance. Hop ! Là, je vais pouvoir venir tamponner un sentiment. Donc, j'ai pris un pompon dans la collection des flocons, puisque mon projet est basé sur les flocons aujourd'hui. Voilà. Donc notre métier est unique au monde. Beau message. Et donc, je viens tamponner. Voilà. J'ai tamponné en bleu nuit, de la même couleur, bien entendu, que mon papier. C'est mieux qu'on soit raccord. Je garde ma petite chute de départ. Alors celle-ci, je ne vais pas faire grand-chose. Si ce n'est un point de repère. Mais ça va me permettre, en fait, de savoir où je vais me positionner. Parce que si on y va, ou qu'il faut le mettre, ça se peut. On tendra à peu d'être très très bien. Puis parfois, on pourrait tomber un peu à côté. Donc, je fais un point de repère. Et là, ça va me permettre de couper. Donc, je coupe mon morceau. Je découpe. Voilà. On n'a même pas besoin de regarder à l'arrière. On sait exactement qu'on est bien positionné. Et ça va nous permettre de venir me positionner à l'avant sur notre étiquette bleue. Et là, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai pris un point de repère en bleu. Là, je vais me positionner comme je veux. Je suis définie. Et là, je me dis, bon ben voilà, je garde exactement la même distance de l'autre. Un petit trait de repérage. Un petit coup de ciseau. Et on y va pour l'étiquette. Dans sa petite glissière, on est au bout. Hop, la butée. Voilà, c'est parfait. Et donc, on vient se positionner tout simplement avec de la colle. Ou avec des dimensions, des stampines dimensionales, pour donner un effet trop trembleur. Mais moi, je l'ai mis au dégros, à votre convenance. Ça peut aussi, ça fait pas mal. Là, j'ai dû lancer ma colle. Donc, on va rester sur le principe de la colle. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, vous avez bien deux étiquettes complètement différentes, avec un style différent. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi, effectivement, je ne peux plus m'en passer. Donc, elle est effectivement au catalogue. La référence de cette perforatrice, c'est la référence 15-28-83. Vous la retrouverez en bas de la page, sur ma boutique en ligne. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'avoir suivie, en espérant que l'astuce vous aura plu. Merci.